Et puis justement le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés qu'une réunion de la séance plénière se tiendra demain vendredi 27 décembre à 11h précise dans l'hémicycle du palais Léomba. Celle-ci sera précédée à 10h de l'audition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement sur le projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire. La présence de tous est vivement souhaitée. Je vous l'ai dit, le président du conseil d'administration de Gabon Télévision, Christophe Otamo, a réuni ce matin dans un hôtel de la place les membres du dit conseil et ces derniers ont pris tout simplement connaissance du rapport d'activité présenté à l'Assemblée par l'administrateur-directeur général provisoire de Gabon Télévision, David Elaminsa. L'économie de cette réunion, Célestin Nguema-Obama, Serge Nzingu-Mabila. Le troisième conseil d'administration de Gabon Télévision se tient huit mois après la signature des contrats d'objectifs et de performances entre les entités sous-tutelles du ministère de l'économie numérique et le gouvernement. Au cours de ces assises, l'administrateur provisoire de Gabon Télévision, dont la mission vient d'être prolongée, a présenté son rapport d'activité conformément à la lettre de mission du conseil d'administration. A quelle étape se situe cette réforme ? Nous avons été désignés en qualité d'administrateur provisoire pour conduire le processus de mise en place de Gabon Télévision. Et le conseil d'aujourd'hui a consisté essentiellement à faire un point d'étape avec l'ensemble des administrateurs sur la conduite de ce processus. Il s'agit d'un processus long et complexe, car comme vous le savez, nous devons tenir compte d'une échéance capitale. C'est le basculement au tout numérique à l'échéance de juin 2015. Et naturellement, nous avons voulu aujourd'hui arrimer le processus de basculement de RTG à Gabon Télévision à cet impératif qui s'impose à nous. Pendant de longues années, les services de la radio et de la télévision, en tout cas les branches d'activité de la radio et de la télévision, fonctionnaient sous la forme de la mutualisation. L'objectif de la réforme, c'est d'aller vers une séparation, une plus grande spécialisation des métiers par la séparation de la radio et de la télévision. Donc, ce processus de séparation implique naturellement l'affectation des actifs qui vont être mis à disposition de Gabon Télévision et des actifs qui seront, eux, affectés à la radio. C'est une mission transversale qui ne pouvait pas être traitée exclusivement dans le cadre du seul conseil d'administration de Gabon Télévision. À ce propos, les commissaires, les administrateurs ont donc demandé et instruit l'administration provisoire de pouvoir mettre en place, en concertation avec l'administration provisoire de Radio Gabon, mettre en place donc une commission paritaire qui sera chargée d'élaborer les plans de redéploiement des équipements, mais aussi les plans d'affectation des personnels qui seront donc mis à la disposition de Gabon Télévision d'une part et de Radio Gabon d'autre part. En tout cas, en attendant l'élaboration et l'aboutissement des textes réglementaires relatifs à la mise en place de Gabon Télévision, Radio Gabon et Gabon Télévision continueront de gérer en commun leur patrimoine.